Bonjour les gardiens, aujourd'hui on revient sur les récents événements en jeu. La deuxième partie de la quête Exode est sortie et elle s'appelle Exode Evacuation. J'avais déjà réalisé un résumé de la première partie appelée Exode Préparatif que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On va donc résumer cette deuxième et dernière partie de la quête tout en s'intéressant aux nouvelles légendes qu'elle nous a permis de débloquer. Une nouvelle fois, le commandant Zavala sollicite notre aide et nous allons donc le retrouver à la tour. Même si on ne s'en rend pas vraiment compte dans le jeu, depuis que les pyramides sont apparues sur Yo, Titan, Mercure et Mars, l'avant-garde a essayé de maintenir la présence des gardiens sur ces planètes en luttant contre l'influence des pyramides et en contenant les mouvements ennemis. Mais Zavala nous indique que combattre sur quatre fronts disperse beaucoup trop les gardiens et que nous allons devoir changer de plan. Zavala ordonne donc désormais l'évacuation. Il nous envoie donc dans un premier temps sur Yo pour prévenir Achermine et ensuite d'aller retrouver Sloane sur Titan. Bon, avant d'atterrir sur la lune de Jupiter, on va revenir sur une des légendes qu'on a débloquées au début de la quête. On découvre dans cette légende qu'Acher est allé rendre visite à Eris Morn dans son campement à proximité du berceau. Ce dernier lui a apporté des vivres. Ils vont parler des travaux d'Eris et vont partager ensemble une bouteille d'alcool. Avant de partir, Achermine va avoir un bref échange avec Eris. Tu t'occupes de tout, n'est-ce pas ? Bien sûr. J'ai besoin de savoir que tu feras ce qu'il faut. Du mieux que je pourrais. Bien, revenons maintenant à la quête Exode. Une fois que nous avons atterri sur Yo, Achermine va nous indiquer que la recherche de connaissances pouvant nous aider est plus importante que sa sécurité. Il va donc nous demander d'en apprendre plus sur une activité inhabituelle des corrompus et d'aller dans le Pyramidion pour découvrir des traces d'analyse. Il pense en effet que la pyramide est venue sur Yo pour la même raison que lui. A notre retour, il va analyser les données que nous avons collectées. Il comprend que la pyramide veut s'emparer du Pyramidion pour l'étudier. A cet instant, Achermine va décider de rester sur Yo et de retourner dans le Pyramidion afin de les en empêcher. La légende que nous récupérons va nous en apprendre plus sur ce qui s'est passé après notre départ d'Yo. Achermine va effectivement se rendre dans le Pyramidion et va se confronter au Vex. Il détruisit les 100 premiers Vex, puis les 100 suivants. Un Minotaure prit vite devant ses yeux et il brisa son noyau radiolaire de son point métallique. On apprend également la raison qu'il l'avait amené sur Yo. Les Vex ne naissent pas et ne sont pourtant pas créés. C'est son désir de résoudre cette énigme qui avait mené Achermine sur Yo. Alors qu'Acher va se retrouver dans une zone du Pyramidion qui lui est familière, il va lever les yeux comme pour observer le ciel. Loin, au-dessus de lui, et tranquille dans son vortex de peine rose, se trouvait le vaste lac radiolaire qui clapotait gentiment contre les rives métalliques. L'homme atteint le lac de son bras métallique. Il leva ensuite son bras de chair et d'os. Tendant les deux, il fit redescendre le lac. Voilà pour la partie de la quête Exode qui est consacrée à Achermine. Nous nous rendons alors sur Titan pour retrouver la sous-commandante Sloane comme nous l'a demandé Zavala. La légende que nous avons débloquée au début de la quête présente un échange entre Sloane et Amanda Olliday. Cet échange va mettre en avant le fait que la sous-commandante est assez débordée entre l'arrivée de la pyramide, la recherche de technologies de l'âge d'or, les affrontements contre les ennemis présents sur Titan et l'entretien des structures qui se trouvent sur la lune de Saturne. Avec tous ces éléments à gérer, Sloane n'a pas eu le temps de s'occuper de la pyramide. Amanda lui conseillera lors de la conversation d'aller frapper les forces ennemies avant qu'elles ne se forment. A notre arrivée sur Titan, Sloane nous indique qu'elle a encore des choses à faire. Elle nous demande d'aller empêcher un rituel de la ruche sous l'arcologie et de traquer un chevalier de la ruche qui aurait trouvé une technologie de l'âge d'or afin de nous en emparer. A notre retour, elle constate que la technologie que nous avons récupérée est un équipement de survie de l'âge d'or et que celui-ci est à sa taille. Elle nous indique alors qu'elle compte bien rester sur Titan pour s'occuper des menaces qui sortiraient de la pyramide, nous indiquant que ce n'est pas encore la fin. Après notre départ, la légende débloquée nous apprendra qu'elle a enfilé de l'équipement de survie. Bien qu'il lui faudra un peu de temps pour réussir à l'utiliser complètement, notamment pour réussir à faire passer sa lumière au travers de la combinaison, Sloane va constater que cette technologie va grandement l'aider dans les combats qu'elle mènera sur Titan. Nous terminons alors la partie de la quête consacrée à Sloane et retournons voir Zavala afin de faire notre rapport. Celui-ci nous demande comment avance l'évacuation, mais il n'attend pas de réponse, comme s'il était déjà au courant. Il nous ordonne alors d'aller prévenir Frère Vance et Anna Bray. Il nous demande de leur faire comprendre que nous n'abandonnons personne. Comme pour H.R. et Sloane, intéressons-nous à une des légendes débloquées au début de la quête qui relate une conversation entre Frère Vance et une arcaniste. Il explique qu'il perçoit les gardiens comme des phénixes. Il dit alors qu'il est surpris que personne ne parle du chant des phénixes. Il conclura en indiquant qu'il a terminé son étude des prophéties. A notre arrivée sur Mercure, Frère Vance semble heureux de nous voir. Il pense pouvoir rentrer dans la forêt infinie. Son but est de sceller la forêt infinie de l'intérieur. Il nous demande alors de rentrer dans la forêt afin de frapper des points précis. Il précise que les sans-lumières sont terrorisés, mais qu'il souhaite quand même apporter sa contribution. Après notre intervention dans la forêt infinie, nous revenons faire notre rapport à Vance. Il regrette de ne pas pouvoir se joindre à nous dans la cité et indique qu'il va marcher dans la forêt. Il nous fera comprendre que pour lui, ce qu'il a fait n'était pas une histoire de vénération, mais d'espoir. Après notre départ, Frère Vance s'est effectivement rendu dans la forêt infinie. Il fit le premier pas dans ce lieu sacré et tomba à genoux. Il vomit. Il va alors lutter dans cet environnement hostile jusqu'à réussir à sceller la forêt. Après avoir réussi sa mission, il va alors explorer d'innombrables réalités, créant même des échos. Il voulait répandre l'espoir. À un moment, il entendit sa propre voix lui répondre. Vance bondit vers elle. Il reconnut la sensation de sa propre cape et ses mains trouvèrent sa gorge. La forme se déforma, devenant froide et tranchante sous ses mains. Elle repoussa Vance sur le dos, mais il timbe. Il avança ses mains le long du visage de la chose, sous le bandeau, et planta ses pouces. La chose hurla. « Quel dommage que vous ayez encore des yeux ! » pensa Vance par-deux vers lui en souriant. Voilà qui conclut la partie de la quête sur Frère Vance. Notre dernière destination est donc Mars, et une nouvelle fois, regardons ce que nous apprend les légendes acquis au début de la quête. Cette légende est une conversation entre Anna et Zavala. Anna semble abattue suite à la désactivation de Raspoutine, et Zavala veut la réconforter. Sans vous, la cité ne serait que cendre et ruine. Anna lui demande alors de dire que tout n'est pas perdu. Le commandant de l'avant-garde va alors répondre. « Quand Kaïda disparu, j'ai vu la fracture de l'avant-garde mener vers un échec inévitable. Pourtant, il s'est avéré impossible de trouver un remplaçant. Je pensais être trop faible pour diriger sans l'équilibre fourni par son point de vue unique. Il s'est avéré que sa vie était un choix parmi une infinité d'autres. « Zavala, je ne veux pas. Détendez-vous. Je ne vous offre pas le poste. » Anna demandera alors ce qui est arrivé au poulet de Kaïda. Zavala lui redonnera le sourire en indiquant que Saint-14 l'a sacré Seigneur des Pigeons. A notre arrivée sur Mars, Anna Bray nous demande de retrouver le signal de Rasputin dans un relais de communication. Elle souhaite également qu'on en profite pour perturber l'activité de la ruche sur Mars qui essaye de renforcer Savasoun par le biais de rituels. Une fois notre tâche accomplie, nous retournons voir Anna qui indique qu'une partie de Rasputin est bel et bien sauvée. Elle nous demande alors d'aller faire notre rapport à Zavala en confirmant qu'elle rentre à la tour avec Rasputin. Alors que nous quittons Mars, intéressons-nous à la dernière légende que nous avons débloquée. Anna se rappelle que nous avions cru en elle quand tout le monde l'avait abandonnée. Elle sait qu'elle peut envisager l'avenir. Elle va alors regarder au travers de la grande baie vitrée du centre Clovis-Bray. Elle observe le vaisseau dans lequel elle a chargé toutes les technologies qu'elle envoie à la tour. Jinyu effectua les dernières vérifications sur le vaisseau interstellaire. Un châssis exo expérimental était attaché dans la soute, un pied devant l'autre. Le temps est maintenant venu de faire notre rapport sur l'évacuation à Zavala. Alors c'est ainsi que tout se termine. Anna Bray va nous rejoindre à la tour avec ce qu'elle a réussi à sauver de Rasputin. Mais pour le reste... Laissons frère Vance courir après des ombres. Nous n'avons pas de temps à perdre à l'en empêcher. A Chermir va rester pour combattre. Il a toujours le cœur d'un gardien. Et la sous-commandante Sloane... Elle a prévu d'attaquer de front la pyramide au-dessus de Titan. Seul, face aux ténèbres. Qu'aurais-je bien pu faire de plus ? J'ai essayé d'unir l'avant-garde. Et maintenant nous sommes divisés face à cette sondre flotte. Tout ce qui reste c'est notre confiance. Celle accordée aux voyageurs. À la lumière. Notre confiance en vous. Voilà donc la fin de la quête Exode Évacuation. Maintenant qu'on a vu ensemble ce qui arrive à Acher, Sloane, Vance et Anna, je vais attirer votre attention sur un autre personnage qui intervient au cours de ces quêtes. Je parle du commandant Zavala. Dès le début de la première quête Exode, il soulignait le fait que le voyageur n'avait rien fait lorsque les pyramides étaient apparues dans le système. Mais à l'époque, il gardait l'espoir de pouvoir maintenir les positions des gardiens sur ses différentes destinations. Dans la deuxième partie de la quête, son ton a changé. Zavala donne l'impression d'être désabusé, impuissant face à la menace des ténèbres. Le commandant de l'avant-garde, qui est un pilier pour les gardiens et la cité, semble être fragilisé. La charge qui pèse sur lui est de plus en plus lourde et il donne l'impression d'être de plus en plus isolé face à ses responsabilités. D'ailleurs, la récompense de cette quête, le pistolet élu du voyageur, s'accompagne d'une légende qui nous montre qu'il attend de voir une réponse venir du voyageur. Mais ce n'est pas la seule information à retenir de cette légende. Le narrateur de cette légende semble être un agent de Savasun, voire Savasun elle-même. Et ce narrateur observerait Zavala directement depuis la tour. Cela fait écho à ce qu'on peut lire dans les notes personnelles d'Eris après avoir terminé une des missions Interférence. Je cache désormais la vérité à mon propre ami. Je ne veux pas qu'il doute de l'avant-garde. Mais je suis certain que cet avertissement est authentique et qu'il indique une menace dans nos rangs. Certaines modulations de ce logographe parlent d'un tueur dissimulé et pourtant à la vue de tous. Ce message venant des ténèbres, il faut donc le prendre avec des pincettes. Car on sait que ces dernières tentent de manipuler les gardiens. Mais maintenant qu'on sait que Savasun ou un de ses agents arrive à nous observer directement à la tour, cela soulève alors pas mal de questions. Je suis curieux de voir quels seront les futurs développements autour de Zavala. Quelles seront les conséquences de la présence à la tour d'une menace telle que Savasun ? Quel est l'avenir de Rasputin et le futur rôle d'Anna à la tour ? Et si nous aurons à l'avenir des nouvelles des personnages restés sur le front pour affronter les pyramides ? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501